Hello les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu en titre, ça sera un haul, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je crois que ça fait depuis février j'avais juste trop, trop 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 hâte de vous faire cette vidéo, j'attendais juste que les dernières commandes que j'ai passées via internet arrivent et ça y est c'est le cas donc on va pouvoir faire ça il y a pas mal de choses, donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue dites moi dans les commentaires si ça vous dérange quand je fais des vidéos un petit peu plus longues que les autres voilà à titre exceptionnel parce que je sais que moi j'aime bien des fois me poser, regarder des vidéos de genre 20 minutes ça me dérange pas mais je sais qu'il y a des filles qui préfèrent regarder des vidéos courtes voire très courtes donc voilà en général j'essaie de vous faire des vidéos plutôt courtes pour que ce soit pas trop embêtant pour vous regarder mais dites moi si voilà ce genre de vidéos vous plaît quand même et on va commencer assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses donc il y aura de la beauté, des accessoires, de la mode donc vêtements et chaussures alors j'ai une ligne directrice pour une fois, je sais dans quelle heure je vais faire je vais faire d'abord la beauté, ensuite les accessoires, ensuite les chaussures et ensuite les vêtements parce que c'est ce qu'il y a le plus et je sais que moi quand je regarde des hauls j'aime surtout regarder la partie beauté en premier en fait donc je vais faire comme ça qu'est-ce que je voulais dire ? oui j'ai changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux je vous ferai dans les semaines à venir une routine capillaire parce que la dernière que j'ai faite date d'il y a un an donc il faut que je vous fasse ça et on va commencer tout de suite ah si j'avais oublié, je vais faire des try-on pour la vidéo voilà, je vais faire un effort, je sais que c'est mieux pour les vêtements quand même pour vous de les voir portés c'est vrai que c'est pas très parlant de les montrer comme ça et donc je vais faire un petit effort parce que l'air de rien ça prend du temps hein d'essayer les fringues une par une on va commencer tout de suite avec la partie beauté première chose que j'ai à vous montrer c'est cette euh... bien sûr faut que le livreur passe au moment où je commence la vidéo parce que sinon ce n'est pas drôle première chose avec laquelle je vais commencer c'est un fond de teint d'Urban Decay donc c'est le Naked Skin j'ai terminé mon Dior Dior Armani et il fallait que j'en reprenne un même si j'adore tous les fonds de teint que j'ai testé dernièrement que ce soit Dior, Dior Dior Armani, le Born This Way de chez Too Faced et tout j'ai envie de... je suis aventurière, j'ai envie de tester de nouvelles choses celui-ci j'avais super envie de le tester, j'ai dû le commander sur internet parce que... j'ai dû le commander sur internet parce que... putain ! j'ai dû le commander sur internet parce qu'au Sephora près de chez moi ils n'ont pas un standur Urban Decay et du coup la teinte je me suis un peu fiée au swatch sur internet, j'ai un peu pris au pif chose que je tiens à dire c'est qu'il y a quand même pas mal de teintes et pour beaucoup de... pour tous les sous-tons en fait, il y a pour sous-tons neutres, sous-tons jaunes, sous-tons rose et ça je trouve ça juste génial, donc moi j'ai pris une teinte à sous-tons chaud donc c'est la 3, je sais plus du tout le nom mais c'est la numéro 3 et donc ce qu'ils en disent, ils en disent rien du tout teint perfection, effet peau nue, riche en peptides, diffusion de lumière, sans parabènes et voilà il n'y a rien de marqué de plus sur la bouteille la bouteille je la trouve très sympa en mode l'angéline comme ça et plutôt fin c'est relativement bien, donc flacon pompe ça fait quelques semaines que j'utilise maintenant alors ce que je peux vous en dire c'est qu'au niveau de la couleur elle matche parfaitement avec ma peau, c'est exactement ma teinte elle est un peu mieux que le Giorgio Armani parce que le Giorgio Armani comme je vous l'ai dit dans ma vidéo premières impressions la teinte était un peu trop neutre moi il me faut plus de jaune et celle-ci est parfaite et ce que je peux vous en dire c'est que déjà la texture est hyper légère se travaille hyper bien, c'est pas comme certains fonds de teint qui sèchent très vite et qui peuvent faire des amas de couleurs si vous ne le travaillez pas dans la minute lui voilà vous le travaillez en étant tranquille y'a pas de soucis c'est très effet seconde peau la couvrance elle est légère mais vous pouvez la modérer pour atteindre une couvrance pas moyenne moyenne mais genre un petit peu plus couvrant quand même il lisse le grain de peau mais de ouf franchement il est... on dirait un peu le Born This Way mais en plus léger en termes de texture et en termes de couvrance et j'aime trop le rendu, ça fait hyper naturel en termes de tenue on est pas mal du tout moi j'ai la peau mixte, il me fait pas briller en termes de rendu sur la peau c'est relativement satiné voilà c'est ni mal, c'est ni glowy, c'est entre les deux c'est un fond de teint parfait pour je pense notamment le printemps-été parce que voilà c'est quelque chose de plus léger pour les filles qui n'ont pas besoin d'énormément de couvrance voilà c'est un très bon fond de teint moi le seul bémol que j'aurais à émettre c'est que je trouve qu'il transfère donc voilà sur les vêtements blancs et ça c'est quand même un petit peu dommage même en le poudrant mais sinon je trouve que c'est un très bon fond de teint et je regrette pas du tout mon achat deuxième achat beauté, je vous en ai déjà parlé la Sweet Peach de Too Faced alors je vais pas revenir énormément dessus je l'ai pas mal utilisé la palette estivale par excellence quoi donc je vais pas revenir dessus je vous en ai parlé dans ma vidéo concours dans ma vidéo tuto enfin je vais pas revenir là dessus mais je suis bien contente d'avoir réussi à l'avoir celle là j'ai passé commande sur le site MAC voilà pour ma défense ça faisait un petit moment quand même je crois que j'avais pas passé commande dessus j'ai vu que la collection Vab Tribe était sortie et il fallait que je l'ai quand j'avais vu les visuels de la collection je m'étais dit ok genre il faut que je prenne des trucs je vous avoue que je suis un peu déçue parce que pour une fois j'espérais que la collection sorte plus tard pour demander les trucs pour mon anniversaire mais bon t'entends elle est sortie plutôt alors je paye de ma poche tant pis j'ai pris deux choses de la collection deux rouges à lèvres je vous avoue que j'aurais bien aimé prendre les blushs, les poudres, machin mais bon faut se dire un truc c'est que MAC ça monte assez vite en termes de prix et là pour les trois choses que j'ai commandé déjà j'en ai pour 75€ donc bon voilà et donc les rouges à lèvres étaient à 22€ pour cette collection parce que vous savez que les collections les éditions limitées chez MAC sont plus chères que les collections permanentes et donc j'ai gardé le petit carton pour vous montrer à quel point c'est adorable enfin franchement j'adore c'est totalement mon style autant MAC même s'ils font un effort de packaging pour les éditions limitées c'est pas toujours une réussite on va se le dire et là je trouve que c'est dingue donc j'ai pris deux rouges à lèvres comme je vous l'ai dit j'ai pris le Painted Sunset j'ai une petite obsession en ce moment d'ailleurs vous voyez sur mes lèvres pour les rouges à lèvres un peu orangés et celui-ci ça l'a pas loupé donc voilà le packaging est... j'adore et du coup ok il y a un problème j'ai gardé le carton mais visiblement je les ai inversés parce que celui-ci c'est pas du tout bon on recommence alors c'est un Amplified Crème c'est un orange un petit peu rouge et il est trop fort alors bien sûr comme d'hab genre pigmentation de malade texture géniale c'est MAC quoi et ça ça va être juste parfait quand il fera beau j'ai pris une deuxième couleur j'avais un peu un doute dessus en la commandant c'est la Hot Chocolate donc c'est un satin et je suis vraiment pas déçue malgré le nombre de rouges à lèvres que j'ai celle-ci je peux vous dire que c'est une teinte que je... on a l'impression que je suis à poil un peu genre mon haut il est en train de se baisser à chaque fois et c'est vraiment une teinte que j'ai pas du tout j'ai rien qui lui ressemble c'est un espèce de mauve un peu marron enfin vraiment ça j'ai jamais vu ça c'est... j'ai beau chercher j'ai jamais vu ça et une dernière chose que j'ai pris chez MAC c'est un highlighter donc en fait ça fait des mois et des mois voire même je pense plus d'un an que je cherche la Soft & Gentle de chez MAC et le problème c'est qu'à chaque fois que je passe comment sur le site et j'ai mon stock là j'en ai juste eu le ras-le-bol je me suis fait bon c'est pas grave y'a pas la Soft & Gentle je vais en prendre une autre en termes de choix de teinte ça allait assez vite parce que la plupart ont l'air plutôt destinées aux peaux métis ou foncées ou aux peaux rosées donc ok je me suis fait bon y'a pas énormément de choix et du coup j'ai pris la Light Scapade c'est dur à dire donc c'est dans la gamme Mineralize Skin Finish et je sais pas si vous l'avez déjà vue moi j'avais vue sur la chaîne de Elsa Makeup elle l'avait reçue lors d'un swap et donc c'est avec Sandra je suis pas sûre vous allez voir grand chose de là en fait c'est un eye d'acteur mais avec plusieurs couleurs mélangées et en termes de résultat je sais pas si ça se voit de là où je suis mais je le porte aujourd'hui au niveau des tons c'est ni rose ni doré comment vous expliquez ça ça ressemblerait limite à l'Albatros de chez Nars mais en moins blanc voilà ça reste quelque chose de blanc mais sans être blanc je sais pas si vous suivez mais moi je me comprends il est pigmenté après c'est pas un rendu aussi voyant qu'un Marie-Lou Manizer de chez The Balm ça reste plus subtil quand même mais ça reste pigmenté voilà je sens que je suis en train de me perdre dans mes explications donc on va passer à autre chose ensuite j'ai cette petite merveille de chez Opie alors ça c'est grâce Ophi sur Instagram qui m'ont conseillé j'avais mis un post en disant que je cherchais un vernis blanc mais le vernis blanc parfait parce qu'à chaque fois j'en achète et c'est jamais ce que je veux je voulais un vernis opaque c'est à dire pas le vernis en deux couches où tu vas encore ton ongle à travers ça j'en voulais pas je voulais un vernis blanc blanc genre pas un blanc qui tire dans le rose pas un blanc qui tire sur le pêche un blanc et un blanc crème c'est à dire pas avec des mini des petits irisés dedans et tout je voulais un blanc simple voilà et il y en a pas mal qui m'ont conseillé le Alpine Snow de chez Opie donc je l'ai commandé c'est le blanc parfait mais genre vraiment vous l'avez vu partez dans mes dernières vidéos dans mes 2-3 dernières vidéos parce que j'ai mis quasiment que ça et voilà et c'est le blanc parfait et en plus ce qu'il dit opi il dit bonne tenue séchage rapide facilité d'application enfin voilà des gros gros coup de coeur sur ce vernis ensuite on va passer du côté de chez Kiko et ils ont sorti une nouvelle une nouvelle collection de je vais y arriver je suis perdue aujourd'hui là c'est une aura ils ont sorti une nouvelle collection de rouges à lèvres donc des rouges à lèvres mat le nom c'est les Velvet Patience et ils l'ont sorti ils ont décliné aussi en plusieurs textures j'ai vu qu'il y avait des des glossifs enfin bref on va parler des mattes parce que c'est celui que j'ai acheté c'est celui que je porte aujourd'hui avec le crayon à lèvres assorti donc j'ai pris la teinte 309 et les packaging n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu chez Kiko auparavant donc ça se met enfin ça se met ça s'ouvre comme ça ça ressemble à ça par contre il faut m'expliquer pourquoi Kiko s'obstine à faire des raisins avec une forme chelou genre faites des rouges à lèvres normaux il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres comme ça là donc je vous le swatch quand même sur la main si vous voulez voir je suis en train de comparer avec le MAC alors la texture n'est pas la même donc forcément c'est pas un dupe le MAC est un petit peu plus rouge mais c'est vrai que ça reste les mêmes tonalités quand même de couleur le prix je ne me souviens plus mais je sais que pour le crayon et le rouge à lèvres assortis j'en ai eu pour 15 euros et donc nous avons le crayon donc dans la teinte 408 la couleur elle match parfaitement je vous saute je ne vous verrai pas d'ici mais la couleur elle est elle est assortie il n'y a pas de soucis crayon rétractable il y a un espèce il y a un crayon un tac crayon comme d'habitude sur les trucs rétractables rétractables de chez Kiko je vais y arriver il y a un espèce d'embout caoutchouc noir de l'autre côté je ne sais pas du tout ce que c'est s'il y en a qui le savent c'est le mot en commentaire parce que je ne me figure pas de ce à quoi ça peut servir enfin bref j'ai eu un petit bracelet en cadeau de mes parents de chez Swarovski c'est la nouvelle collection je pense que vous l'avez vu dans mes dernières vidéos parce qu'il me semble que je le portais et il est juste trop mignon j'essaye de le mettre sur moi pour que vous voyez il est doré forme triangle avec des petits strass et tout il est juste il est juste trop mignon je voulais vous le montrer parce qu'il était grave mignon et donc voilà j'ai passé une commande sur le site Persing Street donc c'est un site français qui vend des persings c'est pas la première fois que je passe commande sur le site je crois que ça doit faire la troisième ou la quatrième fois j'ai rien à redire je trouve que c'est un bon site la livraison et l'expédition elle est relativement rapide les prix sont abordables il y a beaucoup de choix donc voilà c'est un bon site et j'ai commandé plusieurs petites choses je sais pas si ça va se voir d'ici j'ai pris des petits Persing Banane comme ça pour changer mes prothèses que je n'ai pas réussi à changer le Rook et l'Antilix ça a été un gros fail j'ai essayé hier j'ai pas réussi donc je vous dis bon je rentrerai une autre fois j'ai pris un anneau pour mettre au niveau du conche parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Persing c'était le but en fait en faisant le conche j'avais dit à mon perceur fais-le vers l'extérieur parce que je vais mettre un anneau au cas où j'arrivais pas à mettre l'anneau avec la boule parce que franchement c'est pas facile de mettre un anneau tout seul je vous le dis j'avais pris un petit anneau noir comme ça à segment résultat des courses j'ai pas trouvé comment ça s'ouvrait voilà et qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'ai pris un piercing fer à cheval je sais pas si ça passe au niveau du conche si ça se fait ou pas mais bon voilà et j'ai pris un piercing pour le nombril en titane avec les boules en acrylique noire mais voilà petite commande de Persing tout simplement j'ai acheté les Invisibubble donc vous savez les petits élastiques qu'on trouve chez Sephora Julie m'en avait offert pour Noël mais c'était pas la marque qui a été vendue chez Sephora c'était une autre marque et du coup je peux vous dire les différences entre les deux donc en termes de taille vous voyez c'est petit mais ça s'étend à mort de ouf et donc l'avantage par rapport à celui que j'avais eu de Julie dans ma vidéo cadeau de Noël c'est que celui-ci je trouve qu'il tire un peu moins sur les cheveux et qu'il marque un peu encore moins les voilà donc quand vous attachez les cheveux ça fait moins la marque par contre moi le truc que j'aime pas des masses c'est que si vous le par exemple vous le portez en quecheval toute la journée et que vous l'avez beaucoup étiré il a un peu de mal à revenir à sa forme de base donc bon en soi c'est pas très grave mais je vous le dis et le truc c'est que j'arrive pas à faire des chignons avec c'est à dire que l'autre ça tient très bien les cheveux pour faire des chignons celui-ci ça tient pas assez tout seul pour pour faire un chignon donc voilà mais sinon sinon voilà on continue avec les accessoires j'ai acheté deux paires de lunettes de soleil chez H&M donc la première c'est celle-ci donc en fait ça ressemble un peu au modèle qu'a sorti Ray-Ban c'est les Gatsby je crois donc elles sont à effet miroir bleu donc là c'est bizarre vous le voyez pas beaucoup mais elles sont quand même bien bleues égailles de tortue la monture et avec une double machin ici donc elles sont assez grosses je vous le dis alors comme vous pouvez le voir elles sont très grosses je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grosses je les avais commandées sur le site j'enlève parce que c'est pas très poli de parler avec des lunettes de soleil mais je les imaginais pas aussi grosses et c'est vrai que vu que j'ai un tout petit visage ça fait tout de suite énorme sur moi malgré tout je m'y suis habituée je les trouve sympa quand même et voilà elles coûtaient pas très cher elles étaient à 7€ ou quelque chose comme ça et j'ai pris une deuxième paire monture idem écailles de tortue effet un peu miroir mais cette fois-ci un peu kaki jaune et celle-là j'adore 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 elles sont trop jolies c'est pas des formes que j'ai l'habitude de porter mais je les trouve très sympa et franchement nickel la collection H&M en plus ça fait pas si quinquaille que ça et tout je les trouve vraiment sympa et j'ai pris des boîtes de lunettes et ça je trouve que c'est une très bonne idée de la part d'H&M de proposer des boîtes pour en gérer les lunettes parce que même si c'est des lunettes pas chères j'ai pas envie qu'au bout de deux semaines elles soient toutes riées parce que je les ai laissées dans ma boîte à gants et tout je veux quand même les garder en bon état et du coup j'ai pris deux boîtes donc celle-ci qui est métallisée rose gold qui est juste trop mignonne j'ai pris celle-ci en fait qui est noire avec un tressage mais voilà pareil ils étaient il me semble qu'ils étaient pareils aux alentours de 7-8 euros les boîtes dernière chose dans les accessoires c'est un sac à main toujours de chez H&M et en fait c'est un sac comme ça bicolore donc vous avez un côté rose nude lisse et de l'autre côté vous avez beige un peu effet reptile enfin c'est pas vraiment effet reptile mais je sais pas comment vous expliquer la fermeture est dorée vous avez donc là vous voyez ce que je veux dire avec le petit pompon et en fait j'avais acheté ce petit sac parce que j'ai un baptême et que ça allait avec ma tenue et qu'il me fallait un petit sac parce que je voulais pas prendre un gros sac à main parce que j'ai que des gros sacs à main pour transporter tout mon bordel et qu'il me fallait un petit sac et je trouvais ça plus pratique qu'une pochette donc j'ai pris ce sac là ensuite on passe aux chaussures j'ai trois paires à vous montrer première paire c'est des nike donc c'est les rush one en noir je les avais déjà repérées depuis un petit moment et en fait alors l'idée c'était de pouvoir mettre des baskets de sport mais aussi en ville j'ai déjà des nike c'est des flicknits il me semble elles sont en fait violettes et vert donc c'est pas super facile à porter avec une tenue basique et je m'étais dit que les noirs c'était un bon compromis j'ai vu les blancs je les trouve pas très jolies enfin je sais pas la matière fait pas très belle en blanche donc je les ai prises en noir et voilà elles sont mignonnes comme tout rien à redire là dessus deuxième paire toujours des baskets cette fois-ci c'est des Vans en fait c'est les Vans white marble et donc comme vous voyez elles ont un style marbre et je trouve ça trop 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 joli elles y sont encore parce que c'était une édition limitée quand je les avais commandées elles étaient à moins 50% elles me sont revenues à 35€ et voilà dernière paire de chaussures et on pourra passer aux vêtements je sens que je vais galérer toute la vidéo avec ce haut là c'est des chaussures que j'ai prises sur le site Azos et c'est de la marque Bouhou donc là pareil je vous les montrer portées parce que là comme ça ça vous dit pas grand chose en termes de taille ça taille nickel c'est du 37 je fais du 37 elles sont pas trop grandes donc là dessus il n'y a pas de soucis en fait c'est des 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 escarpins donc à lanière et et voilà je voulais absolument des escarpins couleur nude de base en fait je voulais prendre des escarpins pour aller avec la robe de baptême que je vais vous montrer après des escarpins qui étaient rose nude vous savez juste avec une bride au niveau de la chie elle était sublime sauf que bien sûr plus de stock sinon c'est pas drôle donc du coup j'ai pris en fait celle-ci à la base je trouvais que c'était une bonne alternative je vais ranger tout ce qui est maquillage je vais mettre les vêtements à la place je vais enlever ça sur le moment avant de faire des bêtises sur les fringues blanches et je reviens tout de suite